et les filles j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo process memory decks mais juste avant je voulais vous montrer mes boîtes reçues du site solus crab que j'ai acheté pendant les soldes donc pour ranger les die-cuts c'est topissime franchement je suis vraiment super contente c'est plus les die-cuts qui se promènent dans la pochette ils sont tous d'habitude ils sont tout écrasés je sais même plus où ils sont du coup je me suis dit je vais en acheter quatre et du coup ça me permettra de faire des rotations voilà donc aujourd'hui petit quand je vous ai dit process memory decks alors il n'aura peut-être pas tout le temps vous me direz si vous trouvez ça chiant ou pas mais j'ai tendance en ce moment à trouver les vidéos process un peu ennuyeuse ou ennuyante je sais pas comme vous voulez mais voilà je me suis dit que j'allais vous montrer comment je faisais mais memory decks donc depuis les samper daily j'en avais pas fait et là je voulais utiliser la collection long the way de pebbles donc je me suis dit que ça serait topissime et vous allez voir après cette vidéo donc je pense peut-être la semaine d'après je vous ai fait le tuto de la pochette à memory decks que j'avais envoyé à à mode donc vous m'avez demandé le tuto vous avez été plusieurs à me le demander donc je l'ai fait donc ça sera un tuto en direct sans voix off voilà tout simplement je peux pas faire la voix off de cette vidéo jusqu'au bout puisque vous voyez que ça parle les images parlent d'elle même voyez un peu ma technique pour les memory decks c'est un peu toujours la même j'essaye de faire des couches voilà on appelle ça le layering en anglais j'essaye de faire des couches avec plusieurs types d'embellissement les die-cut les stickers j'aime bien ajouter un petit peu de de relief en utilisant du scotch en mousse aussi pour pour que certains comment dire certaines formes ressortent comme par exemple la petite fille là j'ai mis du scotch en mousse et là j'ai utilisé un petit embellissement 3d j'ai rajouté du fil doré que j'aime bien ajouter du fil un peu de partout en ce moment ça et la couture c'est un peu mon bada on va dire je suis pas au top de la couture encore je sais pas comment vous faites les filles pour coudre droit avec votre machine à coudre mais alors je trouve ça c'est le challenge à chaque fois je commence à m'améliorer tout juste mais des fois ça rip et hop du coup c'est plus droit mais c'est pas grave ça fait un petit côté bazar qui est un peu un petit peu sympa c'est ce que j'aime faire donc là j'ai essayé comme je vous dis de on va dire comment dire garder un fil conducteur entre les cartes avec voilà cette rendue à cette technique de relief ajouter le fil qu'est ce que j'ai fait d'autres je me souviens plus trop voilà j'aime bien comme remplir aussi les les côtés jamais dans sa déborde ça vous avez pu le voir avec mon december daily j'aime bien quand les cartes ne sont pas juste carré en fait parce que moi je crois je ne suis pas comme ça je ne suis pas carré du tout dans ma personnalité j'aime bien un petit peu ça soit un peu fou fou voyez donc j'ai beaucoup de questions vous me demandez à quoi ça sert les memory decks alors les memory decks ça peut servir à plein de choses je vous cache pas que ça fait pas longtemps que je connais parce que c'était grâce à la chaîne de victoria que j'avais pu découvrir ça donc en fait memory decks vous pouvez vous en servir pour de la déco tout simplement comme je suis en train de faire alors là attendez je vous fais la rafla j'ai cousu sur ma carte je crois que ça se voit j'ai fait une genre de shaker pocket voilà donc vous voyez ma couture est pas au top et du coup d'aurer les angles et surtout tes aux pistolets à colle ils n'ont rien de colle donc du coup je reprends mon explication qui a été coupé donc memory decks vous pouvez vous en servir pour faire de la déco pouvez vous en servir pour faire des happy mail voilà vous pouvez mettre comme j'ai fait pour le december daily vous pouvez faire un album ou enfin oui un album là c'était un december daily c'est pas forcément un album mais enfin par rapport à un événement vous pouvez mettre vos vacances pouvez faire ça pour offrir à quelqu'un vous pouvez mettre des recettes vous pouvez mettre des adresses voilà vous faites un petit peu ce que vous voulez personnellement donc je m'en suis servi donc pour le december daily comme je vous ai dit mais je m'en sers souvent pour pour décorer tout simplement pour passer des collections c'est très pratique voilà et pour les happy mail aussi c'est le but principal voilà moi je les utilise comme ça et voilà je crois que c'est à peu près tout si celles qui ont des qui font des memory decks vous avez d'autres explications je veux bien les je veux bien les lire parce que voilà moi je l'utilise que comme ça donc voilà les filles j'ai fini mon blabla j'espère que cette vidéo vous a plu si vous voulez d'autres vidéos memory decks n'hésitez pas à liker et à me laisser un commentaire je vous ferai avec d'autres collections sur d'autres thèmes si ça vous plaît et si ça vous plaît pas dites le moi aussi comme ça comme ça je ne fais pas des choses qui vous plaisent pas et et puis écoutez je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite salut c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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